Beaucoup de personnalités, comme le dit Louis-Saint-Riquet, j'ai en mémoire justement cette force de caractère quand il s'était fait huer, insulté par ses anciens supporters lorsqu'il avait joué ses premières minutes avec le Paris Saint-Germain face à Lyon. Il a tenu, malgré la pression, malgré le prix de son transfert, malgré les attentes. Il a saisi sa chance et Bradley Barcola, à 21 ans, il a tout pour devenir un incontournable dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Et avant de vous demander les tablettes, on va faire un gros plan sur Benoît Trémunas. Benoît, oui ou non, titulaire indiscutable au PSG ou pas ? Oui, je vous le demande parce que vous ne ferez pas la tablette, parce qu'évidemment, vous avez préparé l'histoire. Donate Trémunas, pas de pression, Alicia, évidemment, vous venez de lui faire. Allez, sur le banc, Benoît, tranquille, vous revenez juste après. C'est normal, vous ne claquez pas quand même. C'est un peu mal au mollet. Vous avez mal au mollet, c'est l'âge. Alors, je vous pose la question, est-ce que Barcola est désormais un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain ? C'est oui pour Benoît et pour vous. Oui pour Alicia, c'est non. Pour Anthony, de l'autre côté, c'est Olivier Bossard. La question qui fait peur, Olivier, il voit plein de dossiers, de sous-dossiers ce soir, c'est magique. Oui, il est titulaire, avec des points d'exclamation pour Ludo Braignac et oui pour Raphaël Sebaoude. Moi, je vais aller voir les sous-dossiers. Bonsoir, inspecteur Bossard. Vous avez bien avancé sur l'enquête Barcola, visiblement. C'est pas un hasard. Votre femme vous a dit quoi ? Ma femme m'a dit, je vous écoute. Je trouve que le simple fait de se poser la question, ça fait peur. Alors, ça dit beaucoup de ce qu'est le PSG. Barcola, il est arrivé en début de saison en étant un simple prospect. Et en face de lui, on a dépensé pour quasiment 250 millions d'euros sur des joueurs qui étaient censés jouer. Oui, mais s'il est plus fort en fait, à un moment, Barcola Enrique, il fait juste respecter la loi du plus fort. Mais il est plus fort, je ne sais pas comment il va se comporter dans les gros matchs de Ligue des Champions avec de la pression. Moi, j'ai vu qu'il s'était fait expulser le week-end dernier. Est-ce que c'est parce qu'il ne s'est pas géré la pression ou quoi ? Je trouve qu'on se pose encore trop de questions sur ce jeune joueur-là. Alors, bravo à lui, franchement, c'est super ce qu'il fait. Mais je trouve que ça alerte sur le niveau de tous les autres. Oui, mais il est à la tête des classements, des dribbles et des duels gagnés au Paris Saint-Germain. Par 90 minutes, par séquence de 90 minutes, sur les dribbles réussis, sur 90 minutes, c'est en moyenne 3,50 à dribble sur 90 minutes. C'est mieux qu'Mbappé, c'est mieux que Dembélé, c'est mieux que Marco Asensio. Et dans le détail aussi sur les duels, il est leader de ce classement des duels gagnés sur 90 minutes. C'est 7 duels et demi remportés toutes les 90 minutes. C'est mieux que des défenseurs, des joueurs défensifs comme Moukele ou Garté. Fabien Norris, vous avez pu les apercevoir. C'est un stade très intéressant. Revenez, Benoît, le coup de gong est là. Mais Ludo, j'entends, l'argument d'Olivier est bon. Il a pris le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Si lui brille, ça veut dire que les autres sont en dessous de leur niveau. Vous, vous n'êtes pas d'accord ? Vous pensez qu'il est allé chercher sa place ? Il est allé plus que la chercher. Rappelez-vous, après Newcastle, il a été tensé un petit peu, voire même beaucoup. C'est-à-dire qu'Alicia parlait du match de Lyon, il montre qu'il a du caractère. Après Newcastle, il montre qu'il a du caractère. Puis au-delà de montrer de l'acte du caractère, c'est celui qui est le plus en vogue en ce moment du côté du Paris Saint-Germain. C'est celui qui fait le plus de différence. C'est celui qui fait lever le parc. Parce que quand j'ai entendu des clameurs sur le dernier match au Parc des Princes, c'était quand il touchait le ballon. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il a pris conscience qu'au niveau du volume de jeu, il fallait qu'il fasse un peu plus. Qu'il soit un peu plus méchant, entre guillemets. Parce qu'on se demandait s'il y avait peut-être une certaine forme de fragilité due à son corps. Parce qu'il fait fibrin d'acier quand même. Mais il résiste, il a du caractère. Il montre qu'il est sur le chemin de la réussite au Paris Saint-Germain. Ce n'était pas gagné d'avance. Mais en concurrence, Ramos est l'ombre de lui-même. Kolomoany est l'ombre de lui-même. Eux ont la pression et ils n'y arrivent pas. Lui a eu la pression et il montre qu'il la supporte et qu'il la boit. Et on enchaîne. Vous, Benoît, vous m'avez dit avant la concurrence d'émission, j'ai adoré sa passe pour le but d'Ascensio. Alors vous avez adoré le but d'Ascensio, mais vous trouvez que ça sentait le foot ? En fait, c'est quelqu'un qui ne doute pas depuis qu'il arrive au Paris Saint-Germain. Et pourtant, il a été injustement critiqué par diverses personnes après son match en Champions League face à Newcastle. Après, il s'était créé les occasions. On pouvait voir qu'il l'ait raté. Il était durement critiqué par rapport à son âge. Et malgré tout, il a continué le match d'après. Il a continué à provoquer. Il a continué à amener de la percussion. Tout ce que veut Louis-Saint-Germain dans le jeu du Paris Saint-Germain. Il adore les joueurs sur les côtés qui sont capables de rentrer intérieur, qui sont aussi capables de s'entrer faux pieds. Non, c'est un joueur... Il est dans le 11 pour vous. Mais il n'y a même pas de débat. Sauf qu'il a la place de Bappé, la place idéale de Bappé. Je suis d'accord. Vous savez, dans un club comme le Paris Saint-Germain, effectivement, ils ont dépensé des millions pour Colomagny, pour Ramos. Mais même s'il y a un petit jeune qui perd fort et qui est meilleur que les deux... Ça a changé, oui. Le petit joueur, et surtout avec Louis-Saint-Germain. Je pense que Guardiola l'a aussi fait à City. Il y a des joueurs qui sont arrivés sur la pointe des pieds. Il y avait des stars qui avaient été recrutés. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait, Guardiola ? C'est vrai, Olivier, c'est un bon argument. Il a pris des jeunes joueurs pour remplacer les joueurs qui avaient été recrutés des millions. Donc, c'est bien. Ça va amener de la bonne concurrence. Et j'espère pour lui qu'il continuera ainsi. Alors, Anthony, vous avez clore ce débat. Est-ce que vous avez plutôt Team Olivier ou Team Benoît et Ludo ? J'ai toujours d'avis de Benoît, normalement, qui est toujours pertinent, sauf là. Non, 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 Anthony. Non, je trouve qu'il ne va pas me dire ça. Il reste combien là ? Ça va très vite, quand même, de dire qu'il est désormais un titulaire indiscutable. C'est-à-dire que depuis janvier, il est dans tous les 11 ? Oui, depuis janvier. Et dans 15 jours, il y a la Real Sociedad. La question, c'est est-ce qu'il est titulaire contre la Real Sociedad ? Ah, si vous changez les questions, ça va devenir... Ça veut dire quoi, sinon, pour vous ? Vu qu'il change de 11 tous les 3 jours ? Pour moi, on ne peut pas dire qu'il a acquis un statut de titulaire indiscutable dans un PSG où il y a des absences, des méformes. C'est déjà très beau qu'il serve à quelque chose. Parce que quand il est arrivé cet été, on pouvait se dire que c'était un peu tôt. Parce que c'est quelqu'un qui avait quand même très peu de références avec Lyon. Il venait d'éclore, on pouvait se dire est-ce qu'il va se perdre face à une concurrence qui est trop élevée pour lui. Son meilleur atout, c'est que Louis-Henriquet a voulu sa venue et est prêt à lui faire une place. Et donc ça, c'est quand même parfait. Parce que même s'il a connu des difficultés et des mauvaises prestations, ça lui permet de garder le fil. Maintenant, il montre des choses. C'est l'homme en forme, mais un titulaire indiscutable au PSG, c'est quelqu'un qui a des références en Ligue des Champions avec le PSG. Et on l'attend encore. Donc moi, je pense que le plus dur reste à venir pour lui. Et ce n'est pas maintenant qu'on peut dire qu'il a déjà montré parce qu'il a été bon contre Brest ou il a quand même fini par se faire expulser. Et il ne va pas pouvoir enchaîner. Là, il ne va pas pouvoir surfer sur la vague. Donc c'est ça aussi la limite. Prat-le-Bakola. Prat-le-Bakola. Est-ce que le PSG peut aller loin en LDC avec un Prat-le-Bakola étant titulaire ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Bakola. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on va parler de foot. Ici, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es intéressé pour la thématique, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, est-ce que le PSG peut aller loin avec un Prat-le-Bakola titulaire ? Parce qu'on a vu, ça fait déjà plusieurs matchs, notamment depuis que Kylian Mbappé a commencé à jouer 9, numéro 9, Prat-le-Bakola, c'est le nouvel élit gauche du PSG. Du coup, on se pose la question, est-ce que Bakola est un joueur fiable pour le PSG ? Parce qu'il enchaîne les matchs, il enchaîne les matchs avec Lucien Riquet, étant titulaire. Il enchaîne les matchs, étant titulaire, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment le garçon qu'il faut à se poster ? C'est aussi dû, à mon avis, c'est aussi dû aux joueurs qui n'ont pas répondu présent. Je pense notamment à Consolo Ramos, qui est acheté très, très cher. Consolo Ramos a été acheté environ à 80 millions d'euros. Koulou Mwani ne répond pour s'attendre. Du coup, Lucien Riquet est dans l'obligation de mettre Bakola parce qu'à la base, Bakola ne partait pas titulaire. Bakola ne partait pas titulaire. Bakola, c'est un joueur qui a été acheté du côté de Lyon pour 50 millions d'euros environ. Donc, lorsqu'il est arrivé, il ne partait pas titulaire. Ce sont les Koulou Mwani et Consolo Ramos qui partait titulaire. Sauf que les deux en-dessus, c'est quand même gravissime. Donc, moi, je pense que c'est aussi la faute du PSG. Le PSG n'a pas su bien recruter. Le PSG n'a pas su bien voir les joueurs qu'ils recrutaient. Donc, au final, les deux joueurs qu'on a prévus au posteux n'ont pas apporté satisfaction. On est obligé de mettre donc Bakola. Et ça fait plusieurs matchs que Bakola joue, il est gauche en l'occurrence. Bakola, c'est un jeune joueur. Il a 21 ans. Il est né le 2 septembre 2002. Il a 21 ans. Et du coup, les amis, du coup, du coup, du coup, du coup, on se pose la question. Est-ce qu'au très, très haut niveau, ça va suffire? Moi, c'est la question que moi, je me pose. Est-ce qu'au très, très haut niveau, ça va suffire? Quand je parle de très, très haut niveau, je parle de LDC notamment. Je parle du match face à la Réassocédat. Est-ce que ça va suffire, les amis? Est-ce que ça va suffire? Parce que Bakola, j'ai vu son match face, je ne sais plus trop. Je pense que le Milan, ce match retour entre le PSG ou encore d'un monde, il était maladroit. Il était maladroit. Il ratait les face-à-face et tout. Il ratait les immanquables. Des buts qu'on ne rate pas. Il ratait. Et c'est normal. Il est encore jeune. Il doit encore progresser. Il doit encore progresser. Il est encore jeune. Donc, est-ce que cette jeunesse-là, est-ce que cette jeunesse-là ne peut pas être préjudiciable pour le PSG ou très trop haut niveau? Parce que Bakola, c'est 15 matchs en Ligue 1. 15 matchs, 2 buts et 3 passes décisives. C'est quand même faible pour un joueur qui a joué 15 matchs. Lorsque tu es lié et que tu as joué au moins 15 matchs, tu dois marquer au moins peut-être 5 buts et délivrer peut-être 6 passes décisives. Ou bien 5 passes décisives. Donc, je trouve que son ratio n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant pour un jeu qui joue au PSG. Si c'est un jeu qui joue peut-être à Lorient, à Brest, tant mieux. C'est un bon ratio. Mais lorsque tu joues au PSG, on t'en demande beaucoup plus. On t'en demande beaucoup plus. Donc, moi, je pense que ça sera léger. Ça sera léger au très trop haut niveau. Peut-être que ça va passer l'arrière-cassidale. Peut-être. Mais lorsque tu vas arriver face au Bain de Munich, le Real, Manchester City, tu vas galérer. Tu vas galérer. Le PSG, je ne suis même pas sûr que le PSG peut taper Naples. Je ne suis pas sûr que le PSG peut taper Naples. Je ne suis pas sûr que le PSG va taper Arsenal. Parce que Arsenal, c'est très fort. Arsenal rivalise avec Manchester City. Pour moi, le PSG ne peut pas taper Arsenal. Donc, dès que tu passes l'arrière-cassidale-là, ça sera très compliqué pour toi d'arriver en demi-final. Puisque automatiquement, tu vas tomber sur un go. Donc, pour conclure, pour moi, le Brat Le Bacola, pour moi, c'est très léger. Très très léger au très trop haut niveau. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire par rapport à la tomate. Est-ce que tu penses que le Brat Le Bacola peut faire l'affaire en LDC, notamment au très trop haut niveau, dans les grommages ? Dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche, de la notification pour une remarque de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo les amis. Ciao, ciao.